Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est une vidéo d'unboxing de l'alimentation fantôme du alimentation fantôme power de Neoware. Donc la boîte se présente comme ceci, c'est une toute petite boîte, on ouvre la petite boîte, on y trouve à l'intérieur, le contenu est positionné comme ça, on nous trouve ici un câble XLR, mâle et femelle, car la mise au point sera faite, voilà, mâle et femelle, là on y trouve un petit plan-plan qui nous montre comment on fait le montage, ici on trouve une documentation en japonais et en italien et en ES, et une autre ici, documentation, en tout est là, bon, ensuite la boîte se compose comme ceci, on a ici l'alimentation fantôme, n'ayez pas peur, elle n'est pas méchante, donc on va enlever ça, et toute petite, elle tient dans une main, pour se donner une idée, elle tient dans une main cette alimentation, donc on peut la présenter comme ça aussi, donc ici on a une sortie et une entrée, voilà, ici on a quoi, on a un bouton on off, pour allumer et éteindre je pense, et une led power, et ici la petite prise pour l'alimentation du transformateur, et ici nous retrouvons dans cette petite boîte, l'alimentation, le transformateur, voilà, le transformateur avec sa prise jack, qui est un transformateur assez adaptateur, modèle de 230-240 VAC à 50 Hz, sorti 18 VAC, en 500 mAh, voilà, ce qu'on doit savoir, bon, si cette vidéo t'a plu, et bien t'hésite pas, donc je te remonte le plan quand même, on sait jamais, que ça t'intéresserait, si cette vidéo t'a plu, t'hésite pas à mettre, il faut le gros pouce en l'air, t'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, à ma chaîne, tu peux t'abonner gratuitement à ma chaîne, tu n'as rien à payer, à la chaîne de Marc Pêcher 3, je te dis au revoir, je te dis à bientôt, et je te dis merci.